bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps hier c'était chaud mais le pire arrive si vous me suivez tous les matins vous savez qu'il ya une grosse news qui arrive demain malheureusement on a aussi breaké le range du côté de bitcoin il ya pas mal de petites choses aussi à regarder puisque ethereum et xrp c'est pas du tout la même histoire donc il faut que vous absolument que vous voyez cette vidéo c'est parti le btc il perd 2% ce matin on est à 29 100 dollars ethereum qui est un peu plus fort dans cette chute puisqu'il perd qu'un petit 1% à 1852 dollars c'est pareil pour bnb on a xrp qui retrace de 5% mais lui il avait pas mal performant va évidemment en parler vous le savez faut absolument le regarder en ce moment on a crypto clébard qui prend 9,4% pour ceux qui se demandent qu'est ce qui se passe mais c'est tout simplement un tweet de elon musk puisque c'est d'habit comme d'habitude dès qu'il fait quelque chose c'est crypto clébard qui est le grand gagnant et là tout simplement il veut changer le logo de l'oiseau en x sur twitter et encore une nouvelle fois permettent de mettre en avant crypto clébard donc dogecoin pour ceux qui le connaissent un peu moins bien tout simplement donc ça fait toujours un peu de buzz même si c'est complètement irrationnel du côté du reste de la map on a hada qui perd quasiment 3% missile sol sol qui perd 4% c'est vraiment très très rouge ce matin on a même beacon cash qui descend à 5% 7% du côté d'xlm bref c'est très très moche à part notre ami crypto clébard on continue les gars puisqu'il y a plein de choses à vous dire donc déjà la première chose c'est que si jamais on a vraiment un retracement du btc et qu'on a fini le pub quels sont les targets quels sont les targets principales c'est important que je revienne dessus tout simplement il ya les 0.38 2 on l'a dont les a déjà touché puisqu'on est vraiment regardé en train de les travailler alors je vais passer en daily pour que ce soit encore plus clair pour le coup et vous voyez tiens j'avais pas fait gaffe c'est aussi sur le nuage ishimoku donc on est quand même sur un support important puisqu'on est sur les 0.38 2 vous voyez on est en train de les travailler si jamais on perd ses 0.38 2 en clôture j'insiste bien en clôture la target principale sera entre les 28 315 dollars et les 27500 dollars d'ailleurs moi j'ai un ordre qui est déjà placé aux 27500 dollars puisque si on y va ce sera sûrement là le dernier spring baissier qu'on pourra avoir donc ce serait vraiment une très très bonne nouvelle est sûrement un point d'entrée assez magistral je vous montre juste mes points de confiance puisque ça arrive assez souvent puisque vous avez cette trade line qu'on suit depuis le début de l'année qui pourrait faire un très très beau support vous le voyez juste ici et c'est aux alentours du 31 juillet si jamais on va chercher les 0.60 non c'est plutôt non c'est plutôt même aux alentours de début août donc plutôt vendredi 4 août on va dire pour le pour la target avec les 0.68 et vous avez la même chose sur les 0.5 de retracement qui est plus aux alentours du 21 août donc c'est vraiment très intéressant alors j'ai vu pas mal de gens qui traçaient aussi les fibos d'une autre manière puisque là c'est on avait il y avait quand même pas mal de chasse au stop donc on pourrait prendre le point qui est juste ici mais vous allez voir les targets ça change pas grand chose puisqu'on a les 0.5 les 0.30 les 0.38 2 donc on est venu rebondir dessus donc ça fonctionne aussi et les 0.68 sont 27 340 dollars donc on est très très proche du du reste de la target donc pas d'inquiétude de ce côté là même si vous même si vous voyez un petit décalage sur les fibos c'est pas très très important du côté du long short ratio bah c'est toujours c'est toujours un peu un peu ambigu puisqu'on a une majorité de personnes qui sont en longue s'achète pas du tout sur le pot et le spot il n'y a pas du tout de pression vendeuse du côté des fundings c'est encore un petit peu positif c'est à dire que vous payez pour être en longue sur ça que les achats spots donc ça c'est la puissance des achats sur les spots et vous voyez ça ne fait que descendre se dire qu'il ya vraiment très peu de personnes là vous avez ça vous ça vous dit tout simplement le nombre de personnes qui sont en longue ou en short et ben là tout simplement vous avez une majorité de longue et vous le savez le marché ne peut pas faire gagner tout le monde donc le pire est à venir puisqu'on a cet événement de volatilité qui est demain mercredi à 20 heures donc avec le fomc il est où ce coquin il est là ce sera à 20 heures les gars et on va avoir normalement une hausse des taux d'intérêt de 0.25 points de base alors c'est tellement quasi sûr que j'attends de voir comment va réagir le marché quoi qu'il en soit très souvent c'est des moments où il ya pas mal de chasse à la liquidité donc avec des mèches assez importantes donc les gars soyez bien vigilant en tout cas ce que je voulais vous dire aussi de très intéressant et de très important c'est que pour l'instant xrp tiens c'est plus bas comme je vous l'avais dit il faut absolument surveiller xrp puisque c'est lui qui est à l'origine du peuple de ce fin de mois avec tout ce qui se passe du côté de la sec et regardez donc là le point bas il est à 0 66 on l'avait connu ici à ce petit retracement qui était aux alentours du 14 juillet et pour le coup pour l'instant ça tient et je vous dis qu'il faut impérativement surveiller ce point et ben tout simplement puisque c'est lui qui a initié le mouvement donc si lui il perd ses 0 66 et ben tout simplement je pense que ce sera la fin des haricots en tout cas pour cet été et vous voyez on a touché les 0 68 donc on est à peine à 2 centimes 1 centime même qu'on prend les skis après la virgule du plus bas ce qui est aussi important de noter c'est que etérom pour le coup il a aussi une charte très intéressante je vais passer sur ça doit être sur le contrat spot que j'ai tracé mes petites redline à regarder ça non c'est sur les contrats sur le contrat futur puisqu'il a une configuration voilà qui est un petit peu différente regardez donc on avait cette petite tendance aussi au final avec cette mèche on est venu on est venu vraiment faire un triple bottom quasi parfait juste là et pour l'instant on est en train de réintégrer donc etérom dans cette chute est un peu plus fort si on est en daily on voit qu'on est en train de travailler ce support résistance voire même posé dessus et regardez quand on porte en h4 c'est vraiment très intéressant on est en train de le travailler très fortement ce serait vraiment plutôt pas mal qu'on arrive à clôturer au dessus avant d'ailleurs la réunion du fomc avec tous ces peuples d'un homme qu'on pourrait connaître mais c'est vrai que btc que etérom est beaucoup plus fort dans cette chute c'est vraiment très intéressant à voir et pareil du côté de xrp puisqu'il a pas perdu encore ses lots alors que du côté de btc pour le goût on les a complètement perdus on a complètement quitté le range donc choisir une chasse au stop je vous partageais hier sur twitter et il faudrait impérativement les gars je le dis c'est impératif vraiment venir venir clôturer dès aujourd'hui pour avoir une bougie de réintégration du range et ce serait assez bullish donc c'est vraiment une journée qui est décisive pour ça pour qu'on puisse que ce soit juste un petit fake out si malheureusement on clôture ce soir à minuit en dessous du range je pense que ce sera très négatif même si les actes pourraient réagir chacun de leur côté à regarder bien évidemment c'est l'indice du dollar qui pour l'instant ce matin vraiment est en train de stagner on n'a pas encore de confirmation ou d'information d'un petit pull back pour le coup mais voyez on a en train de tester cette résistance si jamais on arrive à la traverser il y aura une target aux alentours des 103 points mais pour l'instant ça tient les gars et j'espère qu'on va se faire rejeter et ce qui est aussi important de surveiller vous le savez en ce moment c'est le nasdaq et pour le coup pour l'instant ça tient on est en train de latéraliser sur le point haut le point haut là de cette année qui nous fait quand même un mini bull run puisqu'on n'est plus très très loin des ath donc c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer comme d'hab n'hésitez pas à nous rejoindre sur télégramme sur tiktok où je partage plein de news tous les jours et sur le twitter allez on va faire un petit tour du côté de mon twitter puisque je vous ai envoyé plein de news hier pour le coup et notamment avec cette possibilité de faire un fake out le baromètre du xrp enfin bref c'est pas mal de choses que je vous ai déjà dit et évidemment il reste un espoir si jamais la sec nous fait il nous fait quelque chose de le fomc pardon avec jérôme powell si jamais il nous annonce une nouvelle qui était préparée par les marchés par exemple pourquoi pas une stagnation des taux d'intérêt et les gars passez une très très bonne journée on se retrouve ce soir comme d'habitude sur les petits réseaux sociaux pour une petite news et ciao